On débarrasse tout. Sandrine a perdu sa petite Roma, son unique enfant. Roma est partie il y a 6 ans. Et c'est nouveau, ça fait 3 ans qu'on met ses lumières. Et c'est vrai que c'est... Je ne venais pas. Le 31 et le 1er novembre, je ne venais pas au cimetière. Et là, c'est autre chose. On va mettre un peu de joie, un peu de vie. Vous allez voir, ça va être très beau. Illuminer les tombes des enfants, une idée de l'association Le Point Reuse. Voilà notre fête de lumière. Pour accompagner les familles dans le deuil. L'idée, c'est d'en mettre vraiment tout autour pour qu'il y ait comme un halo de lumière et que ça parte vraiment de Romain. On va égayer tout ça. Égayer un endroit triste en allumant des bougies et instaurer un nouveau rituel. On a des familles de toute religion, on a des familles athées, la bougie. Ça leur parle, forcément. Toutes ces familles vont éclairer une bougie devant la photo de leur enfant, devant l'urne de l'enfant quand il n'est pas au cimetière. Il y a toujours ce besoin d'éclairer. On est fiers de s'inscrire dans cette tradition-là. Un symbole bienvenu pour toute une famille et pour les amis venus pour l'occasion. Quand on perd quelqu'un de chair, c'est compliqué. Et quand c'est un enfant, je trouve ça encore plus dur. Et quand je vois les façons de réagir, qu'elle a eu Sandrine et tout, je trouve que c'est beau. Aider les familles à trouver une forme de résilience après l'impensable, comme le décès de Roma, c'est l'une des ambitions de l'association. Elle est décédée le 6 mai. Elle allait faire 4 ans le 20 mai. Et elle adorait la vie. Donc les petites flammes qui sautillent comme ça, c'est vraiment elle. Le grand projet du Point Rose, créer un centre d'accompagnement thérapeutique et de prise en charge des familles.